Au mois de décembre, le Salon Nautique International de Paris a accosté samedi soir, samedi donc à Porte de Versailles. C'est l'occasion forcément de découvrir de magnifiques bateaux, des nouveautés, de rencontrer des skippers, de tester les sports de glisse sur les bassins. Et pour nous, ce matin, c'est l'occasion de regarder de près les offres d'emploi que propose ce secteur qui embauche. Oui, on voit ça avec Sophie Pignal. Le secteur du nautisme est un secteur dynamique. La France se classe en troisième position sur le marché mondial, derrière les Etats-Unis et l'Italie, avec une forte spécialisation en construction navale et en négoce. Allez, envoyons la carte. La région PACA est spécialisée dans les services nautiques, la Corse, la Bretagne et les Pays-du-Loire dans la production industrielle. Le secteur est principalement composé de PMETPE qui ont largement recours à un mode de production artisanal. Trois entreprises à l'honneur ce matin. Trois entreprises françaises au rayonnement international. Trois entreprises que nous présente notre spécialiste, Pierre Jambard. La première entreprise, c'est Beneteau. C'est en 1884, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, qui a été créé ce chantier naval. Depuis, l'entreprise a bien grandi puisqu'elle compte aujourd'hui 7000 collaborateurs. Elle est présente en France, aux Etats-Unis, en Chine, en Pologne et en Italie. Un groupe en bonne santé, un groupe qui recrute. La société recrute effectivement 500 personnes en CDI. Les deux tiers des postes sont en Vendée et un tiers à Bordeaux. Ils ont besoin de mouleurs-projeteurs, de drapeurs, de réparateurs polyester, ainsi que d'électromécaniciens, d'accastilleurs et de menuisiers finition. En ce moment, c'est le salon nautique. C'est intéressant pour les candidats de s'y rendre ? Si vous allez au salon nautique, les équipérages du groupe, ainsi que la Fédération des industries nautiques, vont accueillir les candidats pour leur présenter toutes les opportunités du groupe. Si vous ne pouvez vous rendre au salon, rendez-vous sur le site internet. Le groupe Zodiac est également présent au Nautique de Paris et lui aussi recrute. Zodiac est spécialisé dans les bateaux pneumatiques. Mais saviez-vous qu'à l'origine, cette entreprise fabriquait des ballons dirigeables ? C'est dans les années 30 que l'un de ses ingénieurs a mis au point les premiers bateaux pneumatiques qui ont servi au transport militaire. Et aujourd'hui ? Le groupe est implanté à Bordeaux, à Toulouse et à Sèvres. Mais c'est sur Toulouse que se concentrent les recrutements d'opérateurs de production, de contrôleurs de gestion, de comptables, de responsables export et de commerciaux juniors. L'entreprise accueille également des stagiaires ayant suivi un cursus d'école d'ingénieur ou d'école de commerce. Et pour terminer, une entreprise fondée en 1976, une entreprise bien connue des professionnels de la voile. Il s'agit de Fontaine Pajot, un des leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de catamarans à voile et à moteur. Ce chantier naval familial a un peu plus de 40 ans. Il compte près de 600 collaborateurs et réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'international. La particularité de cette entreprise, ce sont ses fondateurs, puisque ce sont de vrais pratiquants qui ont déjà gagné de belles courses. Et quels sont les besoins ? Ils recherchent 120 personnes. Des opérateurs en matériaux composites, des menuisiers, des électriciens, des plombiers et des accastilleurs. Ils travailleront tous à La Rochelle. Alors pour retrouver toutes ces informations, rendez-vous sur le site internet de Télé Matin ou rendez-vous sur le site de notre partenaire Météo Job. Ou bien au Salon Nautique, où toutes ces entreprises seront présentes. À propos de ce fameux Nautique, ce Salon Nautique 57e édition, on y accostera tout à l'heure pour y retrouver en direct, s'il vous plaît, Grégoire Tournon. On fera un point effectivement sur cette édition avec entre autres les petits engins assez étonnants et puis les nouveautés bien sûr. Je vous conseille de ne pas rater ce rendez-vous, ce sera aux alentours de 8h moins 10. Regardez-le Grégoire qui fait le malin dans les allées du Salon qui n'a pas encore ouvert ses portes. Ça viendra. En attendant, on lève l'anc et on met les voiles quelques instants. Écoutez, on fera escale chez vous dans 5 minutes pour la Météo et le journal.